C'était l'occasion justement de démarrer notre première conférence du cycle de conférences les vendredis de Subdeco et nous n'avions pas pensé à une meilleure personne pour démarrer ça que madame l'ambassadrice de la Malaisie parce que la Malaisie est un pays émergent, moteur et je sais que nos gouvernants et même les politiques publiques s'inspirent beaucoup de ce pays émergent d'Asie du Sud-Ouest et il est important pour nous, pour nos étudiants de s'intéresser à ces questions-là pour les pousser à réfléchir sur les étapes et les décisions et toutes les dispositions qu'ils doivent prendre pour faire partie des pays émergents. Et ça rentre également dans le cadre d'un partenariat que nous avons signé avec l'Université Malais de Kelatan, UMK, un partenariat très riche qui va pouvoir permettre à nos étudiants d'aller en Malaisie, continuer leurs études et travailler notamment sur l'entrepreneuriat puisque c'est une université très réputée pour ces questions d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est une alternative extrêmement importante pour nos pays, pour créer des entreprises parce que c'est que par le secteur privé que nous allons arriver à des croissances intéressantes qui auront des retombées sur l'économie de manière générale. Et évidemment, nous devons pousser nos jeunes à créer des entreprises, mais surtout à les encadrer parce que ce n'est pas entrepreneur qui veut. Il faut avoir le bagage, les outils, la formation et surtout le tempérament pour pouvoir y arriver. Nous avons depuis très longtemps, avant même la découverte du pétrole, créé une formation intéressante dans ce domaine. Et nous allons beaucoup plus tard nous rapprocher de Petronas également qui est une grande multinationale malaisienne dans le domaine du pétrole pour permettre justement à nos étudiants qui font ces formations-là de pouvoir s'y rendre et travailler avec les cadres de cette entreprise. Mais nous, dans le domaine de la distribution et dans le domaine de la commercialisation puisque nous sommes plutôt dans l'aval, dans le domaine des services et non pas dans le domaine technique qui concerne beaucoup plus les départements universitaires. Nous avons les mêmes types de matières premières, des ressources naturelles notamment. Le pétrole qui vient d'être découvert au Sénégal a été découvert en Malaisie depuis très longtemps. Il y a beaucoup de potentiel et des domaines dans lesquels nous pouvons coopérer ensemble. L'échange d'expérience dans le domaine de la coopération entre les deux pays. Vous savez, ce que les deux pays ont en commun et ce qui est les ressources les plus importantes pour un pays, c'est sa jeunesse. Ça fait partie des ressources les plus importantes. Et donc on parle là de formation, de l'éducation. Et Dieu fait bien les choses. Subdeco s'est rapprochée de son excellence Madame l'Ambassadeur. Et on a établi une coopération dans le domaine de l'éducation pour la formation, l'échange d'étudiants, l'échange de professeurs, de chercheurs également. Donc entre autres, les ressources que les deux pays partagent en même temps, qu'ils ont en même temps dans le domaine agricole par exemple, il y a un challenge pour les deux pays. Donc la Malaisie comme le Sénégal se battent pour avoir une suffisance, pour être autosuffisant en matière de rizicoles, en matière de riz par exemple. Mais ce qui est important, ce n'est pas de compétir entre les deux pays, mais il est important de se compléter plutôt. Donc c'est que par exemple l'un des pays peut offrir à l'autre, l'autre pays doit aller le chercher et vice versa. C'est ce qui est le plus important dans le domaine de la coopération. C'est ce qui est le plus important, quoi.